Lorsqu'on parle par exemple d'un face-à-face entre les Etats-Unis et la Chine, Kissinger rappelle dans le bouquin qu'il a écrit sur la Chine que le face-à-face entre deux puissances se termine toujours mal s'il n'y a pas un tiers pour s'en mêler. C'est comme ça qu'il justifiait le rapprochement de l'Amérique avec la Chine par rapport à l'Union soviétique aux grandes heures de la guerre froide et à la fin de la guerre froide. On a besoin, je crois, sur le plan diplomatique et en termes de sécurité, de l'affirmation d'une Europe qui joue pleinement son rôle. Mais c'est vrai aussi en matière économique. Pourquoi et comment l'Europe n'arrive pas à faire de l'euro une monnaie de réserve ? On en connaît les raisons techniques. Il faudrait s'interroger sur les raisons politiques. Pourquoi et comment l'Europe n'arrive pas à se doter d'une véritable vision du monde partagée au moins parmi les puissances les plus importantes entre la France et l'Allemagne en particulier, mais pas seulement. Ce sont des questions qu'il faut que nous abordions si nous voulons pouvoir réfléchir utilement à la façon, non pas de dénoncer ce monde dont nous pouvons voir évidemment qu'il comporte beaucoup d'éléments choquants sur le plan éthique, mais tenter d'influencer son évolution et de trouver les outils pour le faire bouger dans la direction que nous souhaitons, c'est-à-dire face aux puissances traditionnelles qui sont celles de l'argent, la puissance militaire, de l'influence économique, faire valoir d'autres principes, la paix par le dialogue et la négociation, la dignité des peuples et le respect de chacun, bref, la volonté de construire des coopérations et de permettre de trouver des équilibres, ce qui est la vocation naturelle de l'Union européenne. Alors pour mener ce débat, on a plusieurs invités. Je dois d'abord excuser Younous Omarji qui a manqué son train, ce qui prouve que même si le monde change, les erreurs qu'on peut commettre par rapport aux horaires de la SNCF restent les mêmes. Ensuite, nous avons fait appel à Pascal Brice, qui sera le premier à intervenir, autour de la question notamment des réfugiés. C'est-à-dire, comme j'évoquais le rôle de l'Union européenne, la question qui peut se poser et de la France dans l'Union européenne, on peut se poser un exemple de savoir si autour de cette question des migrations et des réfugiés, il y a des choses à dire et à faire, dont la France d'ailleurs pourrait être le promoteur. Pascal a été le directeur de l'OFPRA pendant de nombreuses années, il a quitté ses responsabilités récemment, il a écrit un livre sur le fil de l'asile que vous trouverez à la librairie sur le sujet et il nous exposera un petit peu sa vision des choses face à une question, évidemment, essentielle du monde dans lequel nous nous trouvons, qui est la question des migrations et le problème du droit d'asile confronté à cette situation. Jean-Christophe Kermadélis, que je ne sais pas si je dois le présenter, qui était le premier secrétaire du Parti Socialiste, mais que vous connaissez tous, abordera lui aussi les questions de l'Union européenne et de la France en Européenne et de la manière dont on peut réfléchir à la répartition des influences et des alliances sur lesquelles on peut travailler. Et enfin, Zarina Kahn, que je salue, conclura ce premier temps d'échange avant de vous donner la parole. Vous la connaissez à travers ses travaux de philosophe, d'écrivain, elle est un peu citoyenne du monde, en même temps que militante d'action culturelle, puisqu'elle se mobilise aujourd'hui beaucoup sur la participation des populations en difficulté, à des activités théâtrales, d'écriture et de littérature. Je la remercie d'avoir accepté de participer à cette table ronde et elle tentera aussi, à travers son intervention, de nous rappeler les principes autour duquel une action internationale peut être envisagée, les principes qui sont hérités de notre histoire et de l'histoire de nos idées, mais dont il est bon en permanence de rafraîchir un petit peu et l'origine et la portée. Voilà, je laisse tout de suite la parole à Pascal Bruss pour 10 à 15 minutes, ensuite à Jean-Christophe et enfin à Zarina, et après nous ouvrons le débat jusqu'à ce que l'envie de déjeuner vous empêche de vous livrer à une écoute attentive. Merci Gaëtan. On peut effectivement entrer dans les réalités internationales que tu décrivais à travers la question des migrations. Considérant, c'est ce que j'ai vécu d'ailleurs au cours de ces six années à la tête de l'Office de protection des réfugiés, que cette question-là est sans doute à la fois un vecteur, un catalyseur, un symptôme du cycle dans lequel nous sommes au niveau international, qui est un cycle marqué par des désordres, des confrontations de plus en plus radicales et violentes. Et au fond, le constat auquel je suis arrivé à l'issue de ces six années à la tête de l'OFPRA, notamment au moment de ce qu'on a appelé la crise des réfugiés en Europe, ce qui est un concept qui se discute, qui a sans doute plus de sens en Allemagne, lorsque ce pays a accueilli un million de personnes en 2015, qu'en France, où en réalité le nombre des arrivées est toujours resté relativement faible, mais ce qui n'enlève rien à la réalité de la crise politique et sociale autour de cette question-là. Et c'est cela, pour moi, qui est tout à fait marquant. C'est que nous sommes notamment dans le monde, et principalement dans le monde développé, dans un cycle, et là, ça n'est pas nouveau, où la question de la migration, de l'accueil des étrangers, la question de l'immigration, est une question qui est un catalyseur de la crise, d'une crise qui est plus large. C'est souvent que les migrants sont pris dans une crise qui les dépasse, qui est une crise de nature sociale, de nature identitaire, culturelle. On va faire ici la discussion de savoir quelle est la part des facteurs sociaux, des facteurs identitaires et culturels, mais je crois que chacun peut constater combien le corps social en France, en Europe, ailleurs dans le monde développé, regardons l'état du débat aux États-Unis sur cette question de la migration, mais aussi ailleurs, même au Brésil, par exemple, en lien avec la crise vénézuélienne, combien cette question-là est un catalyseur d'une crise sociale identitaire, et en Europe, d'une crise de l'unité de l'Europe. Et là, ça n'est pas nouveau que l'étranger, dans ces moments-là, notamment dans des moments de fragilisation des classes populaires, par exemple, puisse faire débat et poser question. Et c'est la réalité, me semble-t-il, dans laquelle nous sommes, et qui conduit à des comportements de plus en plus dans le monde développé qui sont variables. Prenons d'ailleurs le cas, par exemple, du Japon. C'est assez frappant de voir que le Japon est un pays qui semble avoir fait, le choix de l'homogénéité culturelle et identitaire au détriment de la croissance. Ça ressemble à ça, c'est une sorte de choix collectif qui veut dire, nous, on ne veut pas d'étrangers, on préfère vivre 20-30 ans d'absence de croissance et, au fond, de suicide collectif, à certains égards, plutôt que d'avoir des étrangers. Mais ce que l'on constate un peu partout, c'est cette crispation, cette fermeture, en France, en Europe, aux États-Unis que je juge, encore une fois, suicidaire. Je la juge suicidaire sur le plan des valeurs que portent ces sociétés, je pense d'abord à la nôtre, à l'Europe. Moi, j'étais très frappé au moment de l'incarcération de cette capitaine de navire en Italie. Je me suis interrogé, comme je pense, comme vous, sur le message qui était alors donné à la société européenne et notamment aux jeunes européens. C'est quoi cette société où l'on met en prison quelqu'un parce qu'il a sauvé des gens en mer ? Il faut s'interroger 30 secondes là-dessus. Et au même moment où Mme Raquet était un temps incarcéré en Italie, un bombardement en Libye venait tuer des dizaines de migrants retenus dans des centres en Libye. C'est dire si cette situation-là est, me semble-t-il, suicidaire sur le plan de ce que nous sommes parce que la question de l'accueil de l'étranger est, du point de vue de notre humanité, tout à fait essentielle. Mais elle est aussi suicidaire sur le plan du dynamisme démographique et économique. Quand on voit l'évolution démographique en Europe notamment, on s'interroge sur ce qu'est une société qui à ce moment-là même a la tentation de se fermer à l'immigration. Mais ces propos ne suffisent pas à expliquer les choses. J'ai essayé pour ma part, je ne sais pas si je suis parvenu dans cette période de six années de demanda à la tête de l'OFPRA dans cette crise européenne de l'asile d'être à la fois très ferme sur les valeurs et notamment celle de l'asile sur laquelle je reviendrai, mais aussi très lucide sur ce qui traverse le corps social. Parce qu'au fond, dans ce contexte-là qui ne date pas d'hier, dans ce cycle-là qui ne date pas d'hier de crispations sociales et identitaires dans le monde développé, en redisant que l'essentiel des personnes en déplacement, en migration, ne se trouve pas dans le monde développé, mais dans des pays en développement qui sont déjà en crise. Je pense au Tchad, je pense au Niger, je pense au Liban. Ce sont ces pays-là qui sont confrontés le plus durement à la question de la migration. Mais enfin, c'est dans le monde développé et nous y appartenons que la question provoque la crise sociale et politique. Et face à cela, et notamment dans notre pays, moi, je regrette beaucoup et je déplore que le débat politique public me semble avoir été depuis des décennies dominé par trois types d'attitudes ou de comportements. Le premier, c'est le déni. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème. Non, 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 la question de l'immigration, ça ne pose pas de problème. Je suis désolé, moi, je pense que c'est un manque de lucidité terrifiant qui dessert la cause qui m'a importé à la tête de l'offre et qui continue à m'importer comme citoyen qui est celle de l'accueil des étrangers et notamment des réfugiés. Je pense notamment que si on regarde le bilan du quinquennat précédent, cette attitude-là était assez largement présente. alors même que je pourrais expliquer combien je crois que des choses importantes ont été réalisées. Mais politiquement, ça n'a jamais été assumé. Je pense que c'est... Je pense que notamment à gauche, nous avons une difficulté avec cela que je fais mienne à affronter cette question de l'immigration, à reconnaître qu'elle peut faire débat, qu'elle peut travailler une partie du corps social parce qu'on voit bien combien ça peut être d'abord étranger à notre culture que de regarder les choses à travers ce prisme-là et combien l'histoire fait qu'on puisse expliquer et que nous puissions faire preuve d'une grande prudence. Mais je pense qu'il est temps de sortir du déni. Il faut affronter cette question-là parce que sinon, elle s'impose à nous et pas de la meilleure des manières. La deuxième attitude, le deuxième comportement que je vois très présent dans le débat public et dans les politiques publiques depuis longtemps sur cette question-là, au cours d'un cycle qui, au fond, s'ouvre au milieu des années 70 avec le premier choc pétrolier, les premiers moments où la politique migratoire se ferme en France et en Europe, c'est ce que j'appelle les postures martiales. C'est-à-dire les ministres de l'Intérieur tous les uns après les autres, les présidents de la République, les premiers ministres qui viennent vous dire « Moi, attendez, mes prédécesseurs n'ont rien fait mais moi, finis de rigoler, je vais expulser plus que les autres. » Le constat que je fais, c'est que ça n'a jamais rien résolu. Parce que là, on alimente ce que je pense être une composante de la crise démocratique et de la crise de confiance démocratique. Parce que le décalage entre le discours et les réalités est telle parce que la réalité que ça ne se fait pas et j'y reviendrai, pas parce qu'on ne voudrait pas, c'est parce que ce n'est juste pas possible dans certaines conditions que les conditions ne sont pas données. À mon sens, on ajoute au problème plutôt qu'aux solutions. L'exemple même, c'est la loi Colomb d'il y a quelques mois mais ce n'est pas la première. J'espère que ce sera la dernière mais j'ai eu quelques inquiétudes. Et nous n'avons pas non plus au pouvoir totalement échappé à cette approche des choses. Et puis la troisième attitude qui, à mon sens, structure de manière stérile le débat public qui alors n'est pas présente dans l'exercice des politiques publiques depuis plusieurs décennies mais présente dans le débat public et notamment à gauche, c'est ce que j'appelle la surenchère. C'est-à-dire le discours qui tente à dire il faut accueillir, accueillir, accueillir n'importe comment, n'importe qui, dans n'importe quelles conditions et c'est formidable. Je vais vous dire, moi culturellement, j'adorerais. Moi je suis né là-dedans, je suis né à Nantes, l'ancienne institutrice de CP. Elle peut témoigner de cette ambiance-là, de l'époque, à Nantes où on accueillait les exilés chiniens. Moi je suis né dans cette culture-là où je me souviens du meeting de Mitterrand en 1980 à Nantes où Gilles Servard chantait contre l'expulsion des immigrés. Bon, c'est ma culture. Simplement, moi je suis obligé de faire le constat que, encore une fois, dans l'état des crispations sociales identitaires qui traversent le corps social en France, en Europe et dans une autre partie du monde développé, cette attitude est contre-productive. Merci, Pascal. Tu as abordé à travers ton intervention la question des rapports entre l'Allemagne, la France, l'Italie et l'ensemble des États membres de l'Union. C'est précisément ce sur quoi, je crois, Jean-Christophe souhaite pouvoir intervenir. Merci, Gaëtan. Merci à la gauche républicaine et socialiste de m'avoir invité. Vous m'entendez ? Oh, ça va chauffer, ne vous inquiétez pas, c'est le début seulement. Je crois qu'il faut, évidemment, et que c'est une urgence qu'il y ait des lieux où on puisse, à la fois, s'exprimer, échanger et surtout se comprendre. Deux choses. D'abord, une constatation, puis deux propositions. La constatation, on a parlé, il a même très largement ouvert le sujet, c'est la situation internationale. Je pense que nous vivons une époque très particulière que j'ai l'habitude de caractériser comme les crises conjointes. Chaque génération politique, à gauche ou pas à gauche, a eu un problème historique international à régler, soit les guerres, la décolonisation, la crise économique, la montée de l'Union soviétique, que sais-je encore, ou le nucléaire en son temps, évidemment. c'était une question qui divisait parfois la gauche, on l'a vu sur l'Europe, mais c'était une question par génération. Le propre de notre génération au sens large du terme, celle qui agit aujourd'hui, c'est qu'elle est confrontée à des crises multiples qui ont toutes une dimension matriciante et qui ont des solutions qui amènent à des positions contradictoires à l'intérieur même de formation politique au sein de la gauche. Et il faut peut-être les lister assez rapidement. D'abord, il y a la mutation du capitalisme avec la révolution et un capitalisme immatériel aujourd'hui autour du numérique, il y a tant en un parlé, qui devient un enjeu majeur et qui bouscule l'ensemble des relations sociales. Ces questions-là ont été abordées par exemple lors de l'élection présidentielle par différents candidats, mais ce me semble un élément majeur parce que c'est une toute nouvelle époque. Nous quittons l'ère industrielle classique et ça a des conséquences dans l'ensemble des relations sociales. Il y a ensuite la grande question, j'y reviendrai, qui est la question climatique. Évidemment, il y a une urgence climatique quand on voit ce qui se passe dans l'ensemble des pays du monde ou tout simplement quand on voit ce qui se passe en ce moment dans le poumon de l'humanité qui est le Brésil. Et petit à petit, on se rende compte que l'humanité est confrontée à sa propre finitude, c'est-à-dire à la question de la planète et il n'y en a qu'une. Et ceci pèse aussi sur les relations internationales, conduit à des traités, comme nous l'avons vu dans le traité de Paris avec la COP 21, mais aussi à des pays comme les Etats-Unis qui sont en exemple et qui décident de se retirer, des pays qui ont signé et qui continuent une politique pour le moins économique polluante et puis des disparités évidemment entre le nord et le sud sur le sujet. Il y a la grande question que l'on vient d'évoquer qui est la question migratoire parce que nous constatons que le problème de la démographie va devenir un problème essentiel de nos sociétés. Le nombre d'habitants dans cette planète va être multiplié par deux avec pour la plupart venant du sud. En Afrique, des pays vont peser d'ici 20 ans en termes de population autant que l'Europe tout entière dans des situations économiques que nous venons de décrire. Et pour corréler le point précédent à ce point-là, le réchauffement climatique va nous conduire à des réfugiés climatiques. C'est évident. Et cette situation pèse déjà sur nos sociétés. Quatrième élément, la crise que j'appelle la crise de l'identité. Aujourd'hui, le nationalisme est quasiment partout dans toutes nos sociétés démocratiques. Il est plus ou moins xénophobe, mais il est extrêmement présent. Et il pèse sur les politiques publiques. Il pèse sur la réaction évidemment à la question de l'immigration. Il pèse sur les attitudes des élites politiques par rapport à ces sujets. Autre question qui percute l'ensemble de nos sociétés et des réponses de la gauche, c'est le stade ultime du libéralisme, c'est l'illibéralisme. C'est ce que j'appellerais la dittacratie. Aujourd'hui, elle est mise en cause de deux manières, à la fois par le modèle chinois, qui est libre commerce, libre entreprise, libre marché, jusqu'à un certain point, et la concentration de pouvoir, la suppression de la démocratie et des droits de l'homme, ou par le fait que nos sociétés vont avoir tendance à être organisés, dirigés par des algorithmes du développement exponentiel du numérique. Et puis, vous voyez d'ailleurs, comme conséquence de ces deux points, que dans toutes les sociétés, dans toutes les démocraties, la tendance à la centralisation du pouvoir, à l'autoritarisme, la remise en cause de la démocratie à tous points de vue et des corps intermédiaires, est une constante dans l'ensemble des pays. C'est le cas aujourd'hui en France. Pour appliquer les solutions du libéralisme et du libre marché, même si celui-ci est parfois et souvent remis en cause dans le commerce international, mais pour permettre le développement de ce nouveau capitalisme immatériel, il faut concentrer le pouvoir et l'imposer à des peuples qui sont évidemment réticés. C'est une question de plus en plus importante. Et puis, il y a enfin un dernier grand sujet, c'est un monde qui n'est pas bipolaire, comme nous l'avons connu entre le monde occidental et le monde soviétique, mais multipolaire et pour tout dire apolaire. aujourd'hui, il n'y a plus de pôle. Aujourd'hui, on est dans une situation où, sans reprendre le terme du président de la République, mais l'ensauvagement des relations internationales est devenue une donnée centrale où chaque pays ne veut pas ou ne peut pas ou ne souhaite pas engager des relations classiques. Il y a la nature de la politique économique qui est menée évidemment, mais les relations classiques que nous avons connues dans la période précédente, ce qui donne à la situation internationale une position complexe. Et dans tout cela, nous avons, je pense, la crise d'hégémonie des États-Unis qui ne sont plus en situation dominante, comme l'ensemble du monde occidental qui a dominé le monde depuis le 14e siècle et qui ne le domine plus aujourd'hui et qui est dans une position relative par rapport à d'autres puissances qui sont émergentes. Le monde étant devenu du point de vue économique et géopolitique planétaire, les États-Unis sont à la recherche d'une nouvelle manière d'exercer leur hégémonie. Alors, on la connaît, on la voit par les petites phrases de Trump, on la voit évidemment, on voit évidemment les États-Unis intervenir sur l'Iran ou dans l'étroit d'Hormuz, la situation se tend dans la route du pétrole, mais on voit moins une dière qui est fondamentale qui est menée entre les États-Unis et la Chine sur la question des matériaux rares, le lithium, le cobalt, qui sont des matériaux essentiels pour tout ce qui est des panneaux photovoltaïques jusqu'à nos ordinateurs et la Chine qui a constaté qu'elle avait perdu, qu'elle n'avait pas l'hégémonie sur les données veut avoir l'hégémonie sur les contenants, sur les composants de cette révolution de l'immatériel et c'est une dière, on a parlé de Huawei tout à l'heure, c'est ça le fond, elle est moins visible et vous remarquez que dans cette situation-là, dans ce monde que je viens de décrire très rapidement, l'Europe est absente, la France, l'Europe est absente, il n'y a pas de position d'abord unifiée et il n'y a pas de solution portée par l'ensemble de l'Europe, donc ça débouche pour moi sur une deuxième partie de mon intervention avec deux propositions, la première c'est qu'il faut maintenant que la France et l'ensemble des acteurs politiques réfléchissent à la manière dont s'est organisé jusqu'après le débat européen. Il est dominé par l'idée que si on n'est pas dans une alliance avec la maille, nous sommes dans une situation qui déferait à l'Europe. Or, ma constatation, c'est qu'aujourd'hui, l'Allemagne mène une politique nationale en Europe et rêve d'ordonner une Europe allemande en fonction de ses propres intérêts. Mais l'Allemagne est confrontée au fait, par le fait que, confrontée à la situation où son modèle est remis en cause à cause du ralentissement chinois. Et nous voyons bien quand on regarde la situation politique en Allemagne que nous sommes à la fin d'un cycle. Et nous ne pouvons plus, nous n'aurions pas dû, mais nous ne pouvons plus rester inféodés au désirata de l'Allemagne qui veut pouvoir aider ou préserver ses citoyens les plus âgés et ses retraités par une politique de l'exportation qui nécessite une certaine situation pour l'euro, une certaine situation de la Banque européenne, une certaine situation du point de vue des exportations et ainsi de suite. Vous voyez bien que l'Allemagne aujourd'hui est défavorable à ce que l'on taxe le GAFA, par exemple. Elle s'est opposée à cela. Elle ne veut pas engager une polémique par trop forte sur la question de la Chine quand on voit la situation telle qu'elle est en train de se préparer à Hong Kong ni vis-à-vis des États-Unis parce que leurs exportations automobiles nécessitent qu'elles maintiennent un très bon rapport alors que les Américains sont extrêmement agressifs et trouvent quelques défauts techniques pour taxer les entreprises européennes et particulièrement allemandes. Donc, je dirais que cette politique qui a trop duré de subordination à l'Allemagne doit cesser et la France doit, pour des raisons à la fois économiques, géopolitiques et migratoires, se tourner vers le Sud. Avoir une véritable politique dans l'euro-méditerranée pour avoir une véritable politique avec le bras de levier que représenterait l'euro-méditerranée en direction de l'Afrique. L'Afrique, c'est dans quelques années le relais de croissance mondiale. C'est une population qui va être considérable et si on veut participer à cette croissance avec une jeunesse qui est de plus en plus formée, de plus en plus dans la résonance avec entre guillemets le monde occidental même s'il y a un rejet. Il faut comprendre que le développement technologique, l'immatériel permet à l'Afrique de surmonter son déficit structurel, son déficit de routes, d'hôpitaux, de banques ou autres parce que maintenant tout se passe par Internet et déjà que l'Afrique a un taux de croissance assez développé qui va se développer de manière exponentielle. Et si nous voulons à la fois commercer, avoir un élément de croissance, c'est là que ça se passe. En même temps, si nous voulons aider ces populations à se sédentariser et non pas à rentrer en mouvement pour aller là où il y a encore de la richesse, eh bien, nous avons tout autant intérêt. Donc, ma première préconisation, on va dire, c'est d'avoir une philosophie politique de la construction européenne qui ne se subordine plus à l'Allemagne mais qui s'ouvre totalement à l'euro-méditerranée et au Sud. Et la deuxième préconisation, c'est sur la question de l'urgence climatique. voyons que cette question peine à se déployer et à appliquer une peine dans l'ensemble des États européens à appliquer totalement ce que nous avons adopté du point de vue du sommet de la COP21. Et je crois qu'il faut se donner les moyens en Europe à la fois d'appliquer ce qui est nécessaire et surtout d'intervenir ou d'interpeller. Donc c'est pour ça que je fais la proposition déjà depuis un moment mais je continue à le faire d'un conseil de sécurité écologique européen. Plutôt que de chercher un conseil de sécurité tout court qui est la tarte à la crème qui vient de ressurgir, il faut que l'Europe soit en capacité à la fois d'intervenir en son sein mais surtout d'avoir la masse critique pour intervenir au niveau européen sur ces sujets. Voilà les deux propositions qui ne me semblent pas régler l'ensemble des problèmes des relations internationales, il y en a bien d'autres, deux propositions, une de philosophie politique et l'autre la plus concrète sur la question européenne qui à mon avis pourraient être portées par l'ensemble de la gauche et commencer à permettre à régler ces questions. Merci. Merci Jean-Christophe, je passe la parole tout de suite à Zarinacan pour une approche peut-être un peu... Je vous passe mon micro, c'est plus ça. Très bien. Bonjour, en mon temps. Oui. Alors dans le discours d'introduction, moi j'ai toujours peur d'être un peu décalée, d'ailleurs je le saurais évidemment, mais c'est pour ça aussi que vous m'invitez. Dans le discours d'introduction ce matin, Bastien Faudot parlait de la force des mots, du sens des mots qui imprègne le discours politique et qui influence fortement les décisions que nous prenons et c'est là-dessus que porte mon intervention sur l'histoire des mots parce que c'est elle qui scande l'histoire des hommes. Ce sont les mots et leur sens en mouvement qui rythment l'évolution du monde, qui nous rapprochent, qui nous éloignent dans le fascinant tango des relations humaines. Alors nous allons visiter cette mémoire première où à travers la création des mots, l'humain naissait à lui-même. Et je commence par un vieux mot, intégration. Qu'est-ce que ce mot voulait dire avant, auparavant ? Intégrarer, c'est réparer, remettre en état, recommencer, renouveler, recréer, réparer. Mais ce mot avec un frère aîné, intégritas, intégrité, mot magnifique, flamboyant, intégritas, place l'humain au centre. C'est l'état de celui qui n'est pas abîmé, pas altéré. C'est l'être qui est entier, intact, dans sa totalité, dans sa probité. Qu'est-il arrivé à ce frère aîné pour que naisse ensuite l'intégration, pour qu'il soit nécessaire de le réparer, de le remettre en état ? Quelles fractures, quelles blessures, quelles armes l'ont ainsi privé de son état d'être entier ? D'abord, il y a longtemps, il y a eu le voyage, la curiosité première d'aller vers l'inconnu, vers l'autre, de construire ces premières embarcations légères pour prendre la mer, puis prendre l'air, puis prendre la terre et la broder de routes, de voies, de chemins de fer et assouvir la quête structurante de l'autre, aller à sa rencontre. Migration, immigration, immigrer, ces mots sont nés pour dessiner le mouvement de ces innombrables voyages qui ont strié ciel et mer et terre. Immigrer, le sens premier est simple, pénétrer, entrer dans, dans la danse de la rencontre. Cette quête première, cette danse fondamentale et noble, aujourd'hui nous rassemble pour trouver des solutions aux problèmes qui déchirent la face du monde. Violence, extrémisme, attentat, le voyage s'est transformé en cauchemar. La rencontre en pugilat, les vérités se sont armées pour tuer. L'individu s'est brisé dans la peur de l'autre et les armées de l'ombre qui sillonnent les routes créées pour la rencontre n'ont pour chef que le désespoir. La cité tremble et plus elle tremble, plus sa cohérence s'effrite, s'écaille comme une peinture trop ancienne se défait en lambeaux. et pour lutter parce que la peur grandit, on cloisonne, on sépare, on catégorise, on sectorise, on décentralise, on sécurise. Dans l'angoisse, dans l'illusion de maîtriser le flux et le reflux des pensées, des populations qui les transportent, nous avons en fait découpé le corps vivant de la cité. nous avons mis la cité en pièces, en morceaux et ces membres posés par souffrent de la blessure et à force de souffrir se rebellent avant de mourir. L'errance et la survie ont pris la place du voyage vers l'autre, de la curiosité de la rencontre, de tous les espoirs mis dans de nouvelles terres, dans la nuit qui tombent, des citoyens perdus allument des feux et s'envoient d'une cité à l'autre des signaux incohérents qui ne disent que la peur et l'impuissance. Je ne sais plus qui je suis, dit le voyageur épuisé. Alors, pourquoi ce rêve des vôtres ? Parce que l'étranger croit qu'il y a un nous, un corps social encore entier d'un côté et lui de l'autre. Or, le moteur du nous aussi est brisé. Pour se rassurer devant l'inconnu, le nous s'est amalgamé par secteur, par catégorie, par religion. Il s'est fragmenté en de nombreux nous hétéroclites et méfiants qui créent alors des vous, prisonniers des actions en bourse, de prières qui s'entrechoquent comme des épées, de chapelets qui explosent dans les mains déchiquetées. Avons-nous oublié la dégénérescence des enfants de ceux qui ne s'accouplent qu'entre eux ? Nous n'avons plus le choix. Le temps est venu de prendre le risque de l'autre. Le temps est venu de recoudre, de relier ce que nous avons séparé. Le temps est venu de prendre le risque de l'autre pour devenir soi, de se pencher sur l'âme que nous avons dépouillé en découpant ainsi le corps. Il est temps de retisser les fils arrachés et de métisser avec fierté. La migration. La migration, c'est le mouvement qui préserve la vie dans notre grande maison oikos, la terre. Oikos, ce mot qui a donné naissance a deux autres mots essentiels. Économie, la gestion de la grande maison oikos et écologie, la philosophie de la maison où tout est relié, où le vivant est relié dans un ordre qui préserve la vie. Ces deux sœurs jumelles aussi, nous les avons séparées, arrachées l'une à l'autre et nous mourrons de cette violence. Le petit extrait que j'ai piqué dans le dernier atelier que j'ai fait avec un groupe de migrants, c'est ce qui suit sur la migration. Les oiseaux, les papillons, les chauves-souris, les insectes, les poissons, la plupart des espèces sont des migrateurs. Ils suivent les rivages, les berges et les fleuves se regroupent pour passer les cols, les ismes ou les détroits alors que d'autres filent droit sous les mers ou survolent les océans et les déserts. Les routes ainsi suivies se croisent et se recroisent et dessinent les chemins salvateurs tout autour de la planète. Pour orienter leurs traversées, certains suivent la course du soleil, d'autres le rythme de la lune, d'autres encore naviguent aux étoiles, certains ont une boussole invisible. Les plantons utilisent pour leur migration la dérive des courants. Les plantes migrent avec le vent où se trouve un radeau. Sur un tronc d'arbre qui descend la rivière, d'une forêt pluvieuse parfois jusqu'à la mer, des centaines d'espèces de plantes, de champignons, d'invertébrés vogue vers de nouvelles demeures. Tous, ils sont migrants pour préserver la vie. S'ils restent, ils meurent. Alors, ils se déplacent pour créer l'avenir. Presque tous arrivent à destination affamée, exténuée. D'autres meurent d'épuisement avant d'atteindre leur but. C'est pourquoi les haltes sont vitales. L'histoire des migrations humaines a commencé il y a un million d'années et elle n'a jamais cessé. Si l'humanité est encore en vie, c'est parce que comme les continents elles se déplacent. L'immobilité c'est la mort. Le mot migration vient du grec ancien « état nastes ». Méta au-delà est Naïo habité, hébergé, s'installer. Et le nom Naos s'étend au-delà de l'hébergement terrestre. Il s'agit comme d'un temple et le temple ce serait le cœur. Nous sommes tous des migrants à la recherche d'une halte sacrée parce que si ce matin il était dit que sacré c'est interdit, ça veut dire interdit. Je pense qu'il est temps de se réapproprier le sacré, de le sortir des amalgames vissées, de le reprendre à notre compte dans une laïcité éclairée par la dimension verticale de l'humain pour étirer l'horizon encore et encore et se laisser surprendre par ce qui est encore un pensé. Dans la juste suite de Socrate, il est temps de réapprendre la maïotique, l'accouchement de la pensée de chacun. Ce travail d'accouchement peut se faire à tous les niveaux de la cité. Bien sûr, l'éducation a une place privilégiée, mais l'éducation c'est loin d'être la transmission des savoirs. L'éducation ça vient de ex-douqueré, conduire au dehors, conduire au-delà, au-delà de sa famille, au-delà de sa culture, au-delà de son appartenance. Et l'art et la culture, évidemment. des espaces qui rassemblent et fédèrent dans l'émotion les êtres les plus différents. Est-ce un hasard si le théâtre est né en même temps que la cité démocratique ? Nous avons aussi séparé ces jumeaux-là et ils meurent de ne pas être reliés. Il s'agit de comprendre cum pre-endere. Ce qui, au-delà de l'intelligence intellectuelle, veut dire prendre avec soi, prendre en soi et d'être l'âme vous fréguissez devant ce mot. Mais âme, c'est anima, c'est tout simplement être, devenir l'animateur du groupe citoyen comme vous le faites tous. Et c'est de reprendre cette dimension verticale qui importe. Et nous savons qu'il ne peut y avoir de politique grittée sans rapport étroit au territoire. Et le premier échelon d'intervention est la commune, le territoire de vie, le territoire démocratique, la petite cité qui va porter ensuite son regard sur la grande, la grande cité, Oikos, le monde. Et la fabrique de citoyens, c'est l'espace de création à traverser par tous pour que chaque individu, lorsqu'il pousse la porte de sa mairie pour voter, pour proposer, pour dire, soit enfin l'auteur, l'acteur, le metteur en scène confiant de sa propre vie. Et c'est ce mois debout dans toutes ces identités multiples, dans toute sa responsabilité qui se présentera à l'autre pour que naisse une véritable rencontre. Notre arsenal de méthodologie se heurte encore et toujours à la séparation des genres. Comme le théâtre rassemble en ce genre tous les arts, la politique d'immigration devrait réussir un tour de force, c'est être l'espace fédérateur des politiques. Parce que la clé, la transversalité, encore si pâle, si absente, sans cesse coupée par les barrières des services et lignes budgétaires, nous nous sommes enfermés dans des dispositifs sectorisés en croyant qu'ils renforceraient l'efficacité. Or, la transversalité et l'irrigation indispensables à l'identité de chaque territoire, de chaque secteur et même le plus spécifique. Le fil de couture de l'économie, de l'écologie, de l'éducation, pour moi, les trois piliers qui fondent le monde, c'est la culture, c'est l'art. C'est parce que je suis vraiment moi que je peux tenter d'aller vers l'autre et que l'autre me voit. C'est parce que mon identité est clairement multidimensionnelle que je peux prendre conscience des dimensions de la tienne. Les jeunes de la cité de Saint-Denis avec qui j'ai réalisé le film Adoamor avaient fait dire à un de leurs personnages « Il faut que nos enfants et les enfants de nos enfants sachent d'où ils viennent pour qu'ils puissent enrichir le pays où ils vivent des couleurs de leur pays d'agir. » En fait, c'est un acte d'amour. Un amour qui n'aime pas ce qui est aimable, ce qui est compréhensible, ce qui est familier et ressemblant. Un amour qui aime ce qui est. Si immigrare s'est pénétré, allons au bout de l'image d'un corps entier intact, intègre face à un autre corps, immigrer, c'est alors féconder l'autre et être fécondé par lui. Lorsque l'eau de la mer rencontre l'eau douce de la terre qui se fait fleuve et rivière, c'est là, dans cet espace de rencontre que se crée la vie, dense, riche, inépuisable. C'est là que les eaux se rencontrent, s'intègrent, renouvellent la vie, nouvelle, comme l'air qui est à intégrer à partir de certains échecs qui nous ont rassemblés. L'air nouvelle dont nous allons tous ensemble accoucher. Dans ce labyrinthe des contradictions sociales, il ne s'agit pas, une fois encore, de dénoncer et chercher comme le fit Dédal pour son fils Icar à inventer des techniques ou des machineries d'ailes pour espérer abandonner le désespoir, mais d'affronter ce qui est, de regarder d'où nous venons pour comprendre qui nous sommes, quel est le monde que nous avons créé et tracer ensemble sur le boudron, sur la mer de béton, un autre chemin, humble et précis, peut-être même inventer un sentier d'escalade où nous serons obligés d'être encordés, donc enfin, solidaires. Certains d'entre vous se disent que la poésie est bien loin de la politique et pourtant, le mot poésie vient du grec poïeïne qui veut dire tout simplement faire. Alors, créer, écrire, que des chemins de textes issus de tous les ateliers du monde soient plantés sur le bord des routes, dans les gares, dans les ports, comme autant de drapeaux humbles qui appellent les hommes à se redresser dans leur intégrité, à se rassembler, grande armée lumineuse, pour défendre ensemble un seul pays, celui de l'être, une seule planète, Oikos, notre maison. Je finirai sur une note personnelle mais qui est aussi ma conclusion. arrière-petite-fille de corsaires napolitains qui protégeaient la mer et sont allées se mettre au service de Catherine II en Russie, petite-fille d'un officier de la marine du Tsar, fille d'un prince indien qui a participé à la fondation du Pakistan et d'une mère lieutenant de l'armée française pendant la Deuxième Guerre mondiale, née dans la colonie russe de Tunis alors protectorat français, belle-fille d'un ambassadeur d'Allemagne ancien nazi, mariée à un juif polonais mort de la souffrance de toute sa famille déportée, je suis moi-même le produit invérable de ce monde nouveau. de plus, des philosophes, poètes et défenseurs des droits de l'enfant, je n'ai pas de plan de carrière possible, je n'ai pas de plan de vie possible, je n'ai que la vie. il n'y a pas de case pour m'intégrer et aujourd'hui, je sais qu'il y a des millions d'êtres comme moi, tissés, métissés, nés libres, en terre occupée, pour la réparer, pour la libérer. J'avais 12 ans quand Konrad Adenauer m'a donné très sérieusement, très longuement, ma première leçon de géopolitique, comme s'il voulait m'en imprégner pour qu'un jour je transmette. J'avais 14 ans lorsque Willy Brandt m'a appris que l'échec n'est pas seulement le creuset du désespoir, qu'il peut aussi ouvrir la porte vers l'autre pour qu'on puisse lui demander pardon et intégrer, recommencer, créer. Pour faire de la politique, il me fallait choisir un pays, j'ai choisi la terre. Il me fallait un outil, un outil universel qui échappe à toute appartenance. L'art s'est ouvert à moi pour m'emmener vers les autres. L'art a traversé ensemble, l'art à partager, afin que chacun puisse ciseler sa vie et en faire une œuvre la plus riche et la plus belle de toutes, l'œuvre d'humanité. Merci. Merci, Zarina, de nous avoir rappelé que la vie est aussi une musique et que d'une certaine manière, être humain, c'est en permanence avoir à retrouver cette musique, à être capable d'en reproduire les sons. Nous ne sommes pas seulement les instruments d'une démarche administrative, politique ou économique. Nous sommes les héritiers d'une histoire extraordinaire et magique, à partir desquelles l'humanité s'est construite et surtout s'est donné des idéaux. Ce qui, au regard des luttes d'intérêt auxquelles nous sommes habitués, peut paraître curieux, mais qui fait partie très concrètement de ce que nous sommes à travers les héritages que nous portons. Et utiliser les mots comme vous l'avez fait, c'est aussi de vous rappeler que dans la politique, puisque nous avons la responsabilité d'utiliser les mots, nous devrions être plus attentifs à ceux que nous l'utilisons. Et en revanche, pour ceux qui participent au débat politique ou qui l'écoutent, nous ne devrions pas en avoir peur. Nous devrions faire en sorte non pas de reprendre les mots qu'on nous impose ou qui sont les mots qui sont d'usage courant et qui sont extrêmement pauvres, mais que tous ces mots qui sont les moyens que l'humanité s'est donné pour dire la vie même, tous ces mots, nous devrions nous en saisir en permanence pour survertir un peu le débat public parce qu'on s'aperçoit à travers ce que vous avez dit que la subversion par rapport à toute une série de discours beaucoup trop rationnels sur ces sujets est beaucoup plus forte à travers les propos que vous avez tenus que tout ce que l'on pourrait dire en termes de contestation du monde tel qu'il est dans les formules de l'indignation que nous étions habituellement ou de l'argumentation à laquelle nous sommes naturellement là aussi habitués. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention qui peut paraître décalée peut-être dans le contexte d'une réunion comme aujourd'hui, mais je suis content de vous entendre. Vous avez le sentiment qu'elle ne l'est pas. Je pense qu'au contraire elle complète et nous gagnerions à l'entendre souvent la vôtre et sans doute celle d'autres encore qui pourraient se exprimer dans les mêmes termes pour nous rappeler la responsabilité que nous portons. Léon Blum avait dit à un moment donné, peut-être avait-il été mal compris, mais il y était attaché. Je crois qu'il a même écrit dans le livre qu'il avait écrit au retour des camps que le socialisme était une forme de religion. Il voulait dire par là qu'il y avait une spiritualité dans le combat politique à laquelle nous ne devons pas renoncer sauf à devenir les instruments d'idéologie qui s'imposent alors à nous, qui nous font oublier ce pourquoi en réalité nous nous battons, c'est-à-dire un peu pour les mots, c'est-à-dire un peu pour les hommes que ces mots permettent de définir, de qualifier ou pour lesquels ils ouvrent des portes qui sont évidemment essentielles pour nous. Alors le débat sur ces bases évidemment est plus difficile à relancer parce qu'en fait ce que vous avez dit nous tourne plutôt vers nous-mêmes, vers l'intérieur. Il faut maintenant que nous retrouvions l'élan d'une discussion sur des sujets qui ne sont pas différents de ceux que vous avez abordés mais que vous avez placés dans un environnement très particulier. Alors je vous invite à prendre la parole pour interroger nos intervenants, faire connaître vos observations par rapport à ce qui a été dit et qui, comme vous l'avez vu, est très différent et vous appartient donc à partir de ces éléments de puzzle de le reconstituer à votre manière des éléments très différents qui vous ont été présentés de nature très différente à vous maintenant de vous en saisir pour nous dire ce que vous en tirez ou ce que vous souhaitez en savoir un peu plus. On va peut-être prendre plusieurs interventions si vous voulez bien ce qui permet à plusieurs personnes de s'exprimer. Oui, Tamir, ma question s'adresse d'abord à Pascal Brice mais elle est accessible à tous les intervenants. Vous avez abordé le sujet des étrangers par le prisme de l'asile. Je voudrais faire une entrée d'un autre côté qui a priori qu'on pense être beaucoup plus favorisé qui est celui des chercheurs. Depuis plusieurs années, tout le système d'enseignement universitaire et de recherche français est modifié de façon à le rendre le plus attractif possible à l'international et ça veut souvent dire essayer d'attirer des étudiants asiatiques, chinois. En pratique, ce qu'on observe, c'est la révélation de la schizopénie de l'État français. Par là, je veux dire que de façon concrète, le ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur nous incite à aller chercher des étudiants étrangers. En pratique, le ministère des affaires étrangères essaie de les empêcher de venir. Concrètement, il faut intervenir auprès de chaque consulat pour avoir les visas. Le ministère de la défense essaie de les empêcher de pénétrer dans les laboratoires parce que les étudiants chinois pourraient espionner. Et le ministère de l'Intérieur essaie de les empêcher de rester. Donc, ma question, finalement, au-delà de la question de l'immigration et de l'asile, c'est celle de l'attitude de l'État français vis-à-vis des étrangers de façon beaucoup plus générale. Parce que j'ai l'impression que lorsqu'on envoie un chercheur qui passe un an en France six fois par an à la préfecture passer une journée parce qu'il sera incapable d'obtenir à titre de séjour qui soit durable, on a un problème qui dépasse celui de l'immigration et de l'asile. Merci. En fait, j'avais une question dès l'intervention de Pascal Brice et en fait, au fur et à mesure des interventions, ça m'a permis d'un peu plus étoffer ma question. D'abord, je voulais d'abord vous remercier pour l'organisation de cette table ronde parce que comment changer le monde ? C'est un peu comme ça que j'ai commencé à militer politiquement pour le droit de circuler librement dans le monde et ce qui m'a toujours choquée, c'est l'impossibilité pour certaines personnes d'aller là où elles veulent parce que juste elles ont envie d'y aller en fait, peu importe les raisons humanitaires ou économiques, mais juste avoir envie de circuler. Pour certains, malheureusement, c'est un rêve parce qu'ils ne sont pas nés dans le bon pays, pas au bon moment, n'ont pas cette possibilité de pouvoir voyager, de découvrir le monde toujours suspecté, d'aller voler, d'aller profiter. Et donc du coup, je me dis que pour gagner la confiance de l'opinion publique, il faudrait peut-être faire plus de pédagogie et plus expliquer le monde tel qu'on le fait aujourd'hui, je pense que pas assez par rapport à la question du plus migratoire qu'on a aujourd'hui. je pense que c'est pas seulement au niveau de la France ni au niveau de l'Europe, mais c'est au niveau mondial qu'il faudrait le gérer. Pendant des siècles et des siècles, l'Europe avait une mainmise sur les terres dans le monde, une mainmise sur les hommes, une exploitation de toutes les richesses. Et malgré l'indépendance et même l'autonomie de ces terres ou quand même encore les grandes forces des puissances capitalistes qui ont géré quand même les frontières de ces pays, même si aujourd'hui, malgré tout, les grandes entreprises multinationales continuent d'exploiter les conditions de travail des personnes en Afrique et en Asie, il ne faut pas qu'on s'étonne finalement que des femmes et des hommes aient envie de suivre le chemin de là où il y a les richesses. Comme vous disiez tout à l'heure et je vous remercie de votre discours sur justement tous les êtres vivants qui se déplacent là où il y a la vie pour ne pas mourir. Il y a le flux économique, l'argent lui circule, mais les hommes n'ont plus le droit de circuler et c'est encore plus intense aujourd'hui. Il faut... Alors, moi, je suis scientifique et on connaît tous, je ne sais pas si vous connaissez, mais les équilibres des concentrations aujourd'hui, dans un milieu naturellement qui s'équilibre. Donc là où c'est dense, où c'est concentré au fil de l'eau par perméabilité, tout s'équilibre parce qu'on va là où on est plus à l'aise. Quand on a ça en tête, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des millions et des millions de personnes qui vont là où il y a les richesses. Et les richesses, c'est en Europe les richesses aux Etats-Unis qu'on voit aussi parce qu'il y a aussi des migrations qui se passent aux Etats-Unis avec les populations sud-américaines. On n'en parle pas assez, mais c'est la même réalité aujourd'hui. Et donc, c'était la question que je voulais poser. Vous avez dit tout à l'heure qu'on a réussi à organiser l'accueil de migrants pour les 10 000 personnes qui étaient à Calais. Est-ce que l'Europe n'est pas capable, n'a pas les moyens d'organiser l'accueil de toutes les personnes qui souhaitent venir ? Et puis, au fond, les gens, quand ils viennent, surtout ceux qui ne sont pas vraiment menacés, on va dire, de leur vie, souvent, pour avoir discuté, avoir des témoignages de personnes qui viennent s'installer, et même souvent des femmes qui viennent même des fois rejoindre leur mari installé en France, la première des choses, quand les gens arrivent, ils ne s'adaptent pas forcément. Et s'ils avaient le choix, ils repartiraient, parce qu'ils ne sont pas à l'aise, ils ne sont pas accoutumés. Je parle des personnes qui viennent vraiment librement, parce que s'adapter à un milieu où on est loin de sa famille, loin de ses parents, ce n'est pas facile. Et si on a l'occasion de pouvoir revenir, pour certaines personnes, c'est possible. Des fois, ils ont des projets dans leur pays d'origine, mais la seule question qui se pose, c'est si je pars, je risque de ne plus jamais revenir. Donc, les gens restent. Et c'est vrai que ce discours un peu utopique de l'accueil de tout le monde dans tout sous, sans condition, je peux comprendre que ce soit difficilement dissible. mais en même temps, il faut voir la réalité. Bien sûr, il faut organiser les migrations, mais on a les moyens aujourd'hui. La France, l'Europe a les moyens d'accueillir les étrangers aujourd'hui. Vu, si on regarde vraiment l'histoire depuis des siècles, des siècles, c'est ça qu'il faut interroger aujourd'hui. Merci. Je voulais dire aussi, c'est qu'en vous écoutant, je me disais qu'un des défis pour la gauche, pour ce que nous voulons construire, c'est retrouver la confiance et la fierté. Parce que je repensais, quand vous avez évoqué l'accueil des Chiliens, je me disais qu'effectivement, derrière la gauche, il y avait cette idée qu'on défendait une cause et qu'on défendait des gens, il y avait de l'engagement et derrière aussi ce que la gauche a pu faire, je repensais à l'époque du Front populaire de la République espagnole et de tous ces gens qui se sont engagés, je me disais qu'il y avait une espèce d'élan et ça me faisait penser à tout ce que vous avez dit sur aller vers l'autre, de cette jeunesse qui partait défendre des valeurs et donc, en vous écoutant, je me disais que votre projet de réécriture pour ne pas être dans le déni, ce serait vraiment quelque chose qui nous permettrait d'arrêter d'être dans la culpabilisation tous les jours, culpabilisation par rapport et dans ce sentiment d'impuissance quand effectivement on est à Paris, on voit ces jeunes hommes qui sont par terre, on voit on voit des choses qui sont insupportables et nous-mêmes on ne sait pas quoi faire on ne sait pas quoi répondre et du coup je me disais quand on voit par exemple sur les problèmes climatiques comment les médias par exemple et comment les scientifiques peuvent écouter les travaux du GIEC par exemple et réfléchir par rapport à ça et je faisais le lien avec ce que vous voulez faire, je me disais comment faire pour que si vous faites ce travail de réécriture comment faire pour que ça donne lieu effectivement à un débat en France dans l'Union Européenne que ce soit pas que ce soit vraiment relayé, débattu pour qu'on retrouve effectivement ce sentiment de fierté et comme il y a pu avoir les comités antifascistes comme il y a pu avoir vous voyez ces élans voilà et je me disais finalement notre défi là c'est ça c'est retrouver la fierté l'engagement et justement cet humanisme mais de façon concrète moi c'est sur le même sujet même si je pense que j'aurais surtout parlé du co-développement c'est à dire que il y a aussi on dit que la richesse elle est dans les pays occidentaux et que les gens viennent mais il y a des richesses qui justement ont été exploitées et ont rejoint aussi la dimension du libéralisme avec un certain nombre de multinationales qui au contraire pillent ces pays là à leur profit ou alors au profit d'une petite minorité qui dirige ces pays là mais qu'il n'y a aucune redistribution alors qu'il y a des richesses monumentales le pétrole enfin dans différents pays africains et je pense que Jean-Pierre Chevènement depuis longtemps parlait de co-développement et je pense que c'est aussi la racine essayer de travailler à la racine de l'immigration pour effectivement qu'un certain nombre enfin beaucoup de gens puissent trouver dans leur pays de naissance un certain nombre et s'épanouir dans ce pays alors que nous on a aussi des richesses technologiques qu'on pourrait mettre voilà à leur disposition sur le solaire sur plein de choses et je pense que ils ont des énergies on pourrait on pourrait vis-à-vis de ces pays là faire un saut technologique c'est-à-dire passer directement à des exploitations de l'énergie solaire etc. qui leur permettraient de développer leur économie et faire qu'effectivement un certain nombre de multinationales souvent soutenues par des quelques gouvernements fantoches que souvent on soutient aussi de façon internationale je pense que ça c'est un élément très important dans effectivement à la fois l'urgence climatique à la fois le développement des pays d'Afrique puisque effectivement la jeunesse la jeunesse du monde et surtout en Afrique moi je suis un peu peut-être un peu brutal mais moi je suis globalement d'accord avec ce qu'a dit Pascal Brice je ne crois pas qu'on peut accueillir toute l'immigration et laisser et croire que tout pays peut comme si et Dieu sait que je suis pour qu'on soit très accueillante je suis jamais une personne quelle que soit la manière dont elle est rentrée sur le territoire national ne doit pas être traitée dignement même si ensuite on veut la ramener à la frontière évidemment moi je partage complètement ce qu'a dit Pascal simplement on est aussi dans un rapport de force il ne faut pas faire lourd à vie réouvrir le débat sur la politique migratoire exige un courage considérable et aujourd'hui nous sommes dans un rapport de force à l'intérieur de notre pays et hélas pas seulement dans notre pays parce que bon on dirait la rationalité ailleurs va venir par les convaincre un rapport de force qui est délicat pour ouvrir cette stratégie là donc moi je pense qu'il faut déjà dans la première chose qui est essentielle c'est effectivement tout ce que tu as dit sur le droit d'asile parce que déjà ça clarifierait un certain nombre de choses on pourrait élargir le travail sur le droit d'asile la question des gens en situation qui ne sont pas dans le droit d'asile mais qui sont dans des situations humaines je ne sais plus comment tu les as qualifiées qui est très important très déstabilisé mais je vous mets en garde contre l'idéologie que finalement l'homme est un grand migrant qui a besoin d'aller là où il s'est parce que nous sommes moi je revendique d'être socialiste c'est à dire je crois que l'homme est un être social il n'est pas simplement un individu atomisé donc il doit participer à la construction donc bien sûr il appartient à l'humanité mais il est acteur d'un espace commun collectif moi jusqu'à présent on a constitué au niveau international comme étant la nation ce qui ne veut pas dire qu'on n'est que dans une nation moi je suis à la fois bellefortaine de naissance atégienne parce que j'ai été maire parisienne parce que je suis sénatrice de Paris européenne parce que j'étais députée européenne que je rêve d'une Europe différente de celle qu'on a donc on est multi appartenant mais la question est celle de l'espace où on construit la communauté humaine sur lequel on estime pouvoir avoir un destin et sur lequel la manière dont on intervient compte parce que c'est ce qu'on disait hier le débat sur le Brexit on veut retrouver le contrôle on n'est pas simplement un individu qui veut hédoniste trouver là où ils vivent bien il veut être acteur d'une part de son destin et de la destinée c'est donc la question de la citoyenneté donc c'est cette question qui rend délicate l'idée que on va où on a envie quand on a envie c'est comment on construit des communautés des nations qui ne soient pas antagonistes entre elles fermées excluantes mais quand même qui sont des nations constituées donc moi je sais bien on a des difficultés à gauche parce que la générosité spontanée dit on pourrait accueillir etc c'est pas vrai qu'on peut accueillir en France tous ceux qui veulent venir en France aujourd'hui c'est pas vrai parce qu'on a aujourd'hui d'immenses difficultés déjà pas seulement à social parce qu'évidemment si le monde était génial qu'on ait tout redistribué des richesses tout ça ça irait très très bien le problème c'est que non seulement il y a un problème de redistribution des richesses mais il y a aussi cette crise du faire ensemble et d'être ensemble et d'avoir une identité retrouver une identité qui ne soit pas excluante et pas individualiste voilà moi j'insiste lourdement sur le fait qu'il faut qu'on fasse et je voudrais parler de l'Afrique parce que la situation en Afrique Jean-Christophe moi je partage et on se le dit ensemble ça fait des années qu'on se dit la France doit jouer un rôle pour l'Europe du Sud pour avoir une nouvelle relation avec l'Europe et la relation du co-développement est déterminante bon le seul problème qu'on a aujourd'hui c'est qu'il faut regarder ce qui se passe en Afrique la France est laminée par les Chinois parce que nous-mêmes on est en train de faire des conneries de chez conneries tous les quarts d'heure c'est à dire par exemple vous voyez comment il s'appelle Bolloré est devenu celui qui fait la politique africaine de la France donc pour des raisons x ou y parce qu'on croit qu'on va gagner le marché public du port de je ne sais où et bien on fait des concessions avec des pouvoirs installés pour découvrir que la même concession qu'on a fait je pense en particulier au Gabon et bien finalement six mois après deux ans après ils ont fait le dictateur pourri de ce pays a fait un accord avec les chinois pour faire une société une SCI avec les chinois et piqué à Bolloré alors qu'on a soutenu cet individu au motif de je ne sais quelle défense de l'intérêt de la France donc là il est temps pour nous et là ce qu'a dit Damien sur la question des étudiants est déterminante si la France ne renoue pas avec à la fois les forces démocratiques africaines qui est compliqué parce que je vous dis en petit aparté je m'engueulais assez souvent enfin je m'excuse de la formule j'avais des tensions de temps en temps même au conseil des ministres avec François Mitterrand sur la question et un jour il m'a dit vous savez j'ai eu de temps en temps des tensions au conseil des ministres sur la politique africaine de la France avec quand j'étais ministre sous les gouvernements Bérégovoy avec François Mitterrand et François Mitterrand venait me voir à la fin après m'avoir bien claironné sur le thème si vous dites qu'il y en a ici qui ne veulent pas la démocratie de la France vous reprenez les thèses anglo-saxonnes ça c'était pour moi bonjour mais à la sortie il me dit vous savez Marie-Noël en Afrique je suis hélas ailleurs les démocrates d'aujourd'hui sont les dictateurs de demain ce qui est vrai que les démocraties non consolidées de ces pays rendent la politique difficile c'est vrai et on ne peut pas être non plus dans la naïveté en disant dès que le mec est démocrate il est bien pour la raison que je vous dis simplement aujourd'hui on a une politique africaine qui n'est plus débattue on cautionne des choses inacceptables en Afrique qui nous éloignent des jeunes générations émergentes qui attendent d'être autonomes et ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas du commerce des échanges culturels et du co-développement avec ces pays moi je pense que une de nos responsabilités c'est de réinventer une politique africaine de la France qui soit de nature à répondre à ses objectifs parce que comme tu le disais si l'Afrique est sous domination de ses tyrans et d'un certain nombre de forces économiques le peuple africain va continuer à être en difficulté et de toute façon là pour le coup on ne peut pas leur reprocher d'essayer de s'en sortir moi je ne reproche jamais à quelqu'un d'essayer de s'en sortir dernière chose que je veux dire c'est qu'on n'a pas du tout parlé de la question de la Russie et or l'Europe aujourd'hui elle est peu tournée vers le débat politique sur la question africaine mais elle est obsessionnellement tournée vers la question de l'affrontement avec Poutine alors pour le coup là je suis quand même un peu enfin j'ose espérer que ce qu'a dit Macron tournant par rapport à l'espèce de suivisme anti-russe et de finalement d'être un pilier de l'OTAN on va financer la partie OTAN pour affronter les Russes j'espère que j'ai bien compris ce qu'il nous disait un peu cet été comme une réorientation de ses politiques mais il est clair que si on veut pouvoir avoir nous être des acteurs qui apparaissent indépendants et pas focalisés par cet affrontement là pour justement porter jouer un rôle dans l'Europe du Sud et dans l'équilibre avec l'Afrique il me semble qu'il faut qu'on rompe avec l'espèce de logique pro-OTAN qui a trop longtemps et même parfois dans le précédent quinquennat a trop longtemps irrigué la diplomatie française Oui tu en as apporté de nombreux Marie-Noël donc si vous voulez intervenir mais brièvement sinon j'aurai la parole plus longuement après c'est comme vous voulez après d'accord donc je vais laisser Pascal réagir et puis on demandera aussi à Jean-Christophe son sentiment ou j'aurai une question pour lui enfin qui sera dans le prolongement de ce qu'a dit Marie-Noël Oui je vous remercie de cette occasion d'approfondir les choses ensemble en écoutant la musique des mots de Madame Kahn c'est formuler les choses pour moi-même en me disant qu'au fond la responsabilité qui pourrait être la nôtre en tout cas moi je la vis comme cela dans la période c'est que dans ces temps hostiles dans lesquels nous sommes qui ont été bien décrits notamment par Jean-Christophe la question qui est posée je crois c'est la nécessité pour nous de créer les conditions de ce que j'appellerais la re-rencontre de ce que vous avez très très bien dit parce que bon moi je vis les choses de cette manière là c'est au fond comme ça que j'ai vécu les choses pendant ces six années à l'offreur et que je continue à vivre comme citoyen engagé c'est comment dans ces temps-là et avec la lucidité nécessaire sur ces temps-là sur ce qu'ils sont créent les conditions de cette rencontre qui est inhérente à notre humanité et par contre là la question que vous évoquez est bien sûr centrale moi j'ai envie de vous dire qu'à nouveau que tout dans mon histoire personnelle dans ma culture dans mon histoire militante me conduit à souhaiter que nous soyons dans cette capacité à accueillir qui le veut et je n'en désespère pas et je n'en désespérerai jamais mais je crois et l'expérience de ces six années me l'ont montré en tout cas c'est l'analyse que j'en ai tiré que encore une fois il faut pouvoir le construire dans les conditions qui nous sont données hélas j'ai par exemple vécu de très près comme d'autres l'évolution de la politique allemande sur cette question de l'accueil des réfugiés notamment je le décris dans le bouquin lorsque nous sommes rendus en septembre 2015 à Munich pour accueillir quelques réfugiés syriens ou irakiens en France arrivant en Allemagne avec cette politique admirable de madame Merkel pendant six mois mais je suis bien placé pour vous dire ce qui est devenue cette politique au bout de six mois un homme politique français d'ailleurs pour lequel j'ai beaucoup d'amitié a dit des choses ça lui a été beaucoup reproché sur ce qu'allait être cet effet boomerang je pense d'ailleurs qu'il n'a pas eu forcément les bons mots au bon endroit mais c'est ce qui s'est passé oui mais je fais toujours comme ça comme ça ça m'évite des problèmes parce que encore une fois je crois qu'il est nécessaire d'être dans ces valeurs dans ces valeurs du partage et de l'accueil je crois aussi indispensable d'être dans l'idée en tout cas moi c'est ce que j'en ai retenu qu'encore une fois il n'y a pas de fatalité qu'il n'y a pas d'invariant il n'y a pas une espèce de donnée quelque part qui dit c'est tant d'étrangers dans telle situation économique et sociale donnée non ça n'est pas vrai tout dépend des politiques que l'on met en oeuvre de la capacité à organiser et maîtriser ce que vous évoquiez l'intégration reprenons ce mot je crois moi par exemple qu'il est indispensable que dans notre pays aujourd'hui nous soyons dans une capacité à mettre en oeuvre des politiques d'intégration par l'apprentissage de la langue par la formation professionnelle par l'accès à l'emploi par l'accès au logement Marie-Noël connait bien ces questions là par le partage des valeurs républicaines parce que je crois que c'est essentiel donc il n'y a pas d'invariant c'est pas une espèce de donnée comme ça naturelle non ça dépend aussi beaucoup des politiques que nous sommes capables de mettre en oeuvre mais il n'en demeure pas moins que je pense que c'est comme ça que nous pouvons avancer en créant les conditions qui font c'est pour ça que je citais l'accueil des 10 000 de Calais que je suis allé avec des équipes convaincre de quitter le bidonville pour aller en France dans des centres d'accueil et je peux vous décrire comme je l'ai fait dans le livre c'est 100, 200, 300 situations dans le pays où au départ les maires ont été confrontés à des réunions dures parce que moi je me mets à la place des gens je suis dans mon quartier dans mon village je vois débarquer après les images que j'ai vu de Calais moi je comprends très bien tout ça je mets de côté les instrumentalisations politiques mais que les gens se posent des questions mais après vous retournez et je l'ai fait 10, 20, 40 fois ça se passe très bien parce que les travailleurs sociaux ont fait le boulot parce que les assos ont été là les maires ont tenu bon les équipes préfectorales ont fait le boulot et ça se passe bien parce qu'on est dans cette capacité à faire des choses donc c'est comme ça je pense que nous pourrions et que nous devrions continuer à essayer de construire cette capacité à recréer les conditions de la re-rencontre et puis de manière à être dans ce que vous décriviez c'est-à-dire à nouveau cet élan cette fierté cet engagement parce que c'est bien ça l'objectif et j'en viens à ce que vous évoquiez tout à l'heure à travers la question de l'accueil des chercheurs des étudiants et notamment le comportement de notre état sur ces questions-là parce que c'est vrai qu'il y a une question de fond qui est posée et vous avez tout à fait raison de l'élargir à ça sur la manière dont les étrangers sont accueillés dont l'état et la société se comportent à cet égard moi je veux redire d'emblée que je suis un fonctionnaire et je suis comme je suis vraiment le prototype du fonctionnaire français à cet égard je suis fier de l'être donc je notamment ce livre je l'ai écrit aussi en tant de cette fierté de ce qu'est l'état dans notre pays cette capacité à faire mais le constat que je fais c'est quoi c'est que vous avez dans la culture administrative et politique française mais ça n'est pas français exclusivement dans cette période dans laquelle nous sommes et pour toutes les raisons qu'on a pu évoquer vous avez ce fond de culture ce bruit de fond qui est celui de la politique de dissuasion c'est à l'idée plus ou moins consciente très répandue et que que j'ai combattu pendant ces six années qu'au fond il faut pas avoir des conditions d'accueil trop favorables parce que tout le monde va débarquer et c'est ce que vous décriviez c'est très puissant et c'est dévastateur moi j'ai eu l'occasion notamment de le dire régulièrement dans ma ville à Nantes cette manière en réalité d'organiser le désordre en laissant les gens à la rue mais c'est le cas aussi à Paris est dévastateur à tout point de vue pour la dignité des personnes concernées mais aussi du point de vue de l'esprit public là où je pense qu'il faudrait encore une fois prendre en charge les personnes mais pas les prendre en charge et puis dire c'est ce que ça se forme parfois le naturel revient au galop et on est en plein dedans donc il y a ça le deuxième élément c'est que je pense qu'il est plus que nécessaire de faire le bilan de la réforme de 2010 qui a confié au ministère de l'Intérieur l'intégralité des politiques de l'asile et de l'immigration parce que vous vous souvenez sans doute que ça n'était pas le cas avant 2010 on avait ça renvoie d'ailleurs ça faisait écho à ce que vous disiez Madame Kahn ce partage de regard d'expertise des affaires sociales du logement de la santé on a confié ça au ministère de l'Intérieur et moi je pense que ça n'est pas rendre service au ministère de l'Intérieur que de lui confier des politiques d'hébergement d'accompagnement social qui le dépassent et parce que aussi les réflexes du ministère de l'Intérieur sont les réflexes du ministère de l'Intérieur donc je pense qu'il est indispensable de faire le bilan vous l'avez accompli critique de cette réforme et puis là je vais dire quelque chose qui va peut-être ne pas être totalement partagé au but des cultures politiques des uns et des autres en tant que fonctionnaire et partant de la fierté qui est la mienne moi je fais le constat que notamment sur ces politiques de migration et d'asile notre état est dans l'incapacité de laisser aux dynamiques sociales la place qui leur devrait leur revenir ça c'est mon côté deuxième gauche moi je suis un peu un mélange de tout ça donc ça tombe bien bon et moi c'est le constat que je fais c'est à dire que quand on connait les dynamiques dans la société sur la capacité à accueillir à héberger à donner des cours à soigner et la dynamique de l'état n'est pas celle-là n'est pas de laisser la place qui revient d'ailleurs laisser la place ah c'est très français moi je parle vraiment comme un français un fonctionnaire français mais au moins qu'on fasse cela et en effet je suis d'accord Marie-Noël il y a là un laboratoire de la citoyenneté extraordinaire donc je voudrais que notre état soit en situation d'assumer pleinement ses responsabilités qui sont premières au niveau européen au niveau national parce que c'est d'abord la responsabilité de l'état que de fixer la règle de droit et de veiller à sa bonne application et d'y contribuer mais aussi que l'on laisse les dynamiques sociales s'exprimer aujourd'hui non seulement on ne les laisse pas faire mais on les réprime c'est quand même problématique et je pense que c'est une faute politique je le dis très clairement que dans les temps dans lesquels nous sommes avec ce doute sur ce qui fait le sens de la vie collective de l'action collective et notamment de l'accueil des étrangers que l'on ne soit même pas en situation de tout simplement laisser la place qui revient aux acteurs sociaux aux bénévoles aux associations aux travailleurs sociaux je termine sur le dernier point qui était ce que vous évoquiez en disant comment faire finalement pour essayer de construire une dynamique différente moi ce que je peux vous dire c'est ce que je vais essayer de faire de mon petit point de vue qui est que j'espère aboutir d'ici à la fin de l'année dans le cadre de ce travail dont je vous parlais avec des praticiens qui est une initiative totalement citoyenne moi je n'ai plus aucune responsabilité dans le secteur de manière à livrer au débat public une réécriture du droit des étrangers dans le sens que j'évoquais c'est à la fois quelque chose qui soit digne applicable parce qu'appliqué et notre espoir dans ce collectif que nous avons constitué dans ce collège de praticiens c'est que les forces politiques sociales du pays s'en emparent pour que le débat puisse partir sous d'autres bases parce qu'il y a notamment ce débat au parlement attendu à la fin du mois je m'en réjouis mais ce que je souhaiterais c'est qu'on ne retombe pas dans les comportements que j'ai pu signaler qui sont assez ataviques dans le pays qu'on puisse partir sur effectivement de nouvelles bases et là je pense que chacune et chacun pourra avec d'autres initiatives lancer le débat sur d'autres bases alors je vais prendre encore deux ou trois questions passer aussi la parole à Jean-Christophe puisqu'il y a des sujets qui ont été abordés il y en a d'autres qui seront abordés qui le concernent et puis on essaiera de conclure à une heure raisonnable dans la mesure où nous sommes aussi des écosocialistes et que l'équilibre de vie l'hygiène de vie avoir le temps de choisir les produits qu'on mange etc. pour éviter de manger des pesticides tout ça est important je sais que ça compte donc je ne voudrais pas vous laisser un temps insuffisant et de ce point de vue contredire nos principes avec un aspect purement pratique des choses je vous en prie alors moi j'aimerais juste apporter une réaction à cette utopie de libre déplacement qui a été évoquée dans la mesure où on a fait fi du fait qu'il y a une part grandissante de la population qui plonge dans une xénophobie moi j'habite localement j'habite Rochefort enfin j'étudie à Rochefort j'habite dans un petit village juste à côté de Marraine la ville du maire qui a pris la parole tout à l'heure c'est un village qui est notamment connu pour ses taux exceptionnels de vote à l'extrême droite Mme Le Pen a fait environ 50% aux présidentielles dans ses villages et pour avoir discuté avec les habitants que je croise tous les jours ils ont véritablement et je pense pas que ce soit un cas isolé en France un certain nombre de zones assez isolées dans l'extrême réalité sont là dedans une peur de l'étranger une xénophobie ils ont peur de l'étranger par conséquent évoquer cette utopie du libre déplacement pour moi est contre-productive parce qu'elle attise cette peur de l'étranger tandis que si on passe justement par une étape qui va être assez longue d'éducation au sens de ce que nous a dit Mme Kahn c'est à dire d'amener le citoyen français à voir l'autre à apprendre à le connaître et à s'ouvrir au monde à ce moment là peut-être on arrivera un jour à une maturité d'un certain nombre de nos concitoyens qui vont pouvoir accepter cela mais aujourd'hui je pense que on a un certain nombre de personnes qui sont pas prêtes à accepter cette idée de libre circulation alors que si on parle justement d'un encadrement de l'accueil qui se fait non pas au détriment des français parce qu'il y a un certain nombre de gens qui sont dans cette xénophobie qui pensent que si on accueille des personnes en détresse des migrants ils vont leur prendre leur emploi par exemple ce genre de sottises qu'on entend un petit peu partout il faut justement utiliser cet encadrement pour leur faire comprendre que non on peut accueillir des migrants sans délaisser les français parce qu'on est quand même la cinquième puissance économique au monde et il y a un moment si on n'est pas capable de faire ça il y a un problème qui se constitue on est totalement en capacité d'accueillir des migrants de s'occuper de ces français qui pour certains sont dans la détresse aussi pour faire en sorte qu'ils s'ouvrent à une éducation à une ouverture à l'autre et à ce moment là peut-être je pense que cette idée de libre circulation des populations pourra être évoquée disons dans un contexte plus favorable voilà c'est tout pour moi merci je voudrais remercier Zarina Khan de son intervention parce qu'elle nous rappelle pourquoi nous faisons de la politique et qu'au delà des catégories abstraites que nous manions l'immigration la nation la souveraineté et bien il y a l'humain d'abord c'est d'ailleurs un des mots d'ordre d'une organisation avec laquelle nous avons construit un partenariat et le constat je pense que nous pouvons faire Jean-Christophe Cambadis parlait de l'ensauvagement des relations internationales et bien l'ensauvagement des relations internationales je dirais il dégouline dans l'ensemble de l'ensauvagement par une brutalisation des rapports sociaux alors brutalisation des rapports sociaux au sein des nations et brutalisation des rapports sociaux entre les nations j'habite j'habite Nantes Saint-Armelin deuxième commune de l'agglomération Thèse et à deux kilomètres environ de chez moi il y a un squad de jeunes éthiopiens érythréens gagnés dans des conditions d'existence très 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 difficiles dans des conditions je dirais immédiatres et l'état se défausse sur les collectivités locales pour se débrouiller et donc dans ce quartier évidemment des personnes qui ne sont des citoyens et des citoyennes qui ne sont pas des racistes tout simplement bien évidemment se plaignent c'est évident se plaignent de cette situation inhumaine et interpellent les collectivités locales pour dire qu'est-ce que vous faites et les collectivités locales bien sûr essaient de répondre à cette situation-là mais avec des limites parce que je pense que le principe à ce moment-là au-delà des débats qu'on peut avoir sur la question de la gestion des flux migratoires c'est la réponse humanitaire et elle doit d'abord quand on est à gauche on doit d'abord répondre à ce niveau-là alors concernant l'immigration moi je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là je pense que vous avez évoqué les raisons pour lesquelles il y a des migrations il y a des invariants anthropologiques homo sapiens il a toujours bougé et ça on peut faire ce qu'on veut on ne pourra pas enfermer je dirais homo sapiens dans sa volonté d'aller rencontrer d'autres d'autres homo sapiens il y a des migrations qui sont liées à des conflits géopolitiques dans lesquels la France a attribué je dirais à attiser le conflit interne je ne reparlerai pas la guerre du Golfe par exemple dans lesquelles la France s'est engagée je ne rappellerai pas que nous soutenons le régime d'Arabie Saoudite en lui vendant des armes et qui pilonne aujourd'hui les populations le peuple le peuple yéménite il y a des migrations économiques qui sont liées tout simplement au développement du capitalisme aujourd'hui qui admet la circulation sans limite et sans frontière des capitaux mais qui veut limiter la limitation de la circulation des hommes et de ce point de vue là la construction européenne et bien est un des éléments de la mise en place de cette contradiction entre la circulation totale des capitaux et la limitation à la circulation des hommes et je suis assez perplexe je le dis à Jean-Christophe Cambédéliste de la présentation qu'il a fait de la construction européenne aujourd'hui parce que parce que la construction européenne en tout cas avec le tournant qu'elle prend avec Maastricht dans lequel la social-démocratie a contribué et bien organise cette contradiction fondamentale entre la circulation libre des capitaux et la limitation de la circulation des hommes et j'aimerais bien que je m'adresse à la tribune qu'on donne aussi quelques éléments sur ces questions de migration parce que j'ai quand même l'impression que la France en effet est la cinquième puissance économique mondiale que l'Europe en tant que continent est une économie aussi je dirais forte par rapport au reste du monde et je me demande si vraiment elle n'a pas les moyens dès l'instant que c'est évidemment organisé d'accueillir je dirais un certain nombre de migrations qui de toute façon objectivement seront vont se développer notamment avec l'immigration liée aux problématiques aux problématiques écologiques donc il faut évidemment les organiser il faut tisser le co-développement avec les pieds en voie de développement mais ça fait 30 ans et je conclue là-dessus ça fait 30 ans 40 ans qu'on entend dans les colloques et les congrès je dirais seriner ces évidences qui sont très justes et pour lesquelles il faut se battre mais à un moment donné il faut passer à l'acte et passer à l'acte évidemment c'est remettre en cause la construction européenne telle qu'elle est et Jean-Christophe Cambadélis et d'autres je le dis sans acrimonie et sans vouloir là aussi polémiquer vous êtes allé sur une pente qui nous a conduit y compris sur les phénomènes migratoires là où on est aujourd'hui et peut-être que la question qu'on doit se poser quand on est à gauche dans ce pays c'est y a-t-il la place pour un nouvel internationalisme qui ne soit pas la reconduction de ce qui s'est fait avec la deuxième et la troisième internationale mais qui soit un nouvel internationalisme qui soit capable de répondre aux enjeux des transformations du capitalisme contemporain mondialisé aujourd'hui merci beaucoup on va repasser la parole à la salle parce que vraiment je souhaiterais qu'on arrête à 13h et permettre aux deux autres intervenants de s'exprimer je pense que Pascal a pu développer assez longuement son point de vue juste une remarque en aparté c'est que si vous entendez depuis 40 ans les mêmes choses dans les colloques et les rendez-vous c'est bien que vous êtes dans une réunion de socialistes et d'anciens socialistes et il y a sans doute un rapport avec les résultats que nous avons connus mais je voudrais passer la parole à Jean-Christophe quelque chose que vous n'avez pas remarqué peut-être en tout cas insuffisamment c'est que Jean-Christophe Cambadélis qui est sans doute le dernier premier secrétaire du parti socialiste enfin tel qu'on a pu le connaître à une certaine époque c'est-à-dire avec une ambition et un contenu a évoqué une sorte de remise en question de ce qui a été jusqu'à présent la réflexion sur la question européenne qui consiste à dire il faut peut-être un peu se détacher de l'Allemagne comment et se rapprocher un peu plus du sud c'est un peu différent de ce que l'on a pu entendre notamment en 2012 et dans les années qui ont suivi c'est donc intéressant de savoir si cette réflexion est personnelle si au contraire elle introduit un changement plus global et vers quoi elle peut conduire et évidemment Jean-Christophe devra en profiter sans doute ou en profitera pour aborder les questions sur lesquelles il a été soit interpellé soit sur lesquelles il souhaitera intervenir donc je lui donne la parole à l'instant bien d'abord pour dire que l'ouvrage que vous lirez vraisemblablement au mois d'octobre et qui va sortir c'est mon dernier livre ça y est je parle dedans vous m'entendez je fais de l'intégrité la question centrale d'une gauche de nos temps présents parce que je crois que ce concept permet de poser tous les problèmes et que la grande question c'est l'intégrité humaine qui est interpellée par l'écologie par le développement du libéralisme aujourd'hui par les questions de santé génétique par les questions numériques par les questions migratoires et je suis totalement d'accord avec la première partie de l'exposé de madame Kahn qui faisait de cette question peut-être une réunification de l'humain deuxième constatation la question migratoire la question migratoire et les rapports avec le monde ont toujours été des questions qui ont utilisé la gauche tant sur le plan idéologique que sur le plan pratique on parlait de l'Espagne tout à l'heure bon et on a eu il y a eu quelques débats qui ont conduit à quelques scissions dans l'histoire de la gauche socialiste sur ce sujet et il y a eu un débat sur l'Europe qui n'a pas commencé avec le parti socialiste ni avec Jean-Pierre Chevènement et Jean-Luc Mélenchon mais qui a commencé dès Mandès au lendemain sur la fondation de l'Europe et du marché européen c'est des questions qui nous ont toujours opposées pour une raison toute simple c'est qu'il y a une ambivalence dans le message socialiste et que l'on a entendu ici il y a un regard de l'autre à l'autre comme un frère et donc une altérité et une demande d'accueil et de grande générosité et qui est énormément nécessaire parce qu'il distingue excusez-moi la gauche de la droite c'est son rapport à l'humain à l'autre être humain c'est son internationalisme dans le bon sens du terme c'est une question essentielle et en même temps le fait que nous avons une conception citoyenne de l'homme et de la femme et qu'il y a des lois et que ces lois doivent être respectées et jusqu'à preuve du contraire si nous tendons la main à tout être humain il n'est pas reconnu dans nos sociétés le droit de s'installer là où on veut maintenant l'accueil me semble une question essentielle et si on veut être honnête sur ces sujets nous avons été idéologiquement battus il y a 40 ans le club de l'horloge de Grèce avec Alain de Benoît et le gars disait le seul moyen de reconstruire une nouvelle droite c'est-à-dire une extrême droite c'est de gagner sur les trois i immigration insécurité identité sur ces trois questions-là nous avons été sur la défensive parce que ça ne fait pas partie de notre univers et c'est constitué un rapport de force tabou et aujourd'hui la question centrale qui unifie toutes les droites c'est l'identité et la gauche n'a pas été capable ni dans sa pratique même s'il y a eu des actions courageuses évidemment en termes de gouvernement ni dans son expression a été capable de répondre la dernière fois que nous avons eu une réponse sur la question de l'immigration c'est la fameuse phrase de Michel Rocard c'est on ne peut pas accueillir toute la mesère du monde mais on a oublié la deuxième partie de la phrase mais nous devons accueillir enfin accueillir notre propre part mais moi je crois qu'aujourd'hui il faut inverser la phrase de Michel Rocard il faut commencer par dire nous devons accueillir notre propre part même si nous devons accueillir toute la mesère du monde et déjà la phrase de Michel Rocard était une concession à l'ère du temps il faut je crois après avoir des propositions pratiques et ce qui nous a été présenté très bien me semble juste moi j'ai beaucoup apprécié l'idée de revoir de reconstruire le statut du grand d'être intransigeant sur la question de l'accueil et d'être en capacité que l'état accueille dans des conditions correctes ceux qui ont décidé d'accueillir mais en même temps j'ai parfaitement apprécié aussi ce que Brice nous a dit quand il a invité que Salvini était la rançon de des politiques qu'on a laissé les Italiens tout seuls face aux flux migratoires donc je pense qu'il y a une politique pratique à définir dans un moment très particulier moi je partage ce qu'a dit notre ami sur Cochefort pour terminer sur ce sujet constatons tous qu'ayant perdu le combat idéologique sur l'immigration l'insécurité et l'identité le rapport de force Marie-Noël vient d'en parler mais c'est pas tout à fait favorable et quand on mène une politique électorale quand on veut se faire élire il faut prendre ces questions là en compte quand on est militant et quand on est dans une expression partidaire évidemment qu'on peut tout simplement citoyen évidemment que l'on peut déployer un certain nombre de principes il ne faut pas que la pratique soit contradictoire au principe mais il faut que la pratique prenne en compte les réalités dans lesquelles nous sommes obligés de nous mouvoir donc moi je crois qu'aujourd'hui le troisième étage de la fusée de l'extrême droite est en place et que la question d'identité permet un bloc historique et un bloc culturel que l'extrême droite n'a jamais eu jusqu'à présent même dans les années 30 que cette question là aujourd'hui va nous interpeller nous faire réfléchir parce que si vous n'avez pas de bloc historique et de bloc intellectuel de l'autre côté au niveau de la gauche et bien vous êtes battu je ne pourrais pas être totalement Gramscien mais ce débat idéologique est totalement nécessaire et quand vous voyez que même des intellectuels aujourd'hui je ne les juge pas c'est pas mon problème mais de Honfray en passant par Houellebecq ou Fintiel Crow légitime la politique de l'identité vous voyez que le bloc culturel est extrêmement puissant il ne faut pas faire comme si il n'existait pas je ferme cette parenthèse deuxièmement moi je pense qu'il faut revoir très profondément je ne suis pas sortir du côté européen à cette étape mais je crois qu'il faut revoir très profondément la politique européenne telle qu'elle a été menée jusqu'à présent alors j'essaie de prendre cette question là par un bout j'ai dit tout à l'heure que c'était une manière d'aborder le problème que ça ne réglait pas tous les problèmes que le changement du monde mais je pense que la question de la subordination à la politique développée par l'Allemagne est la racine de beaucoup de difficultés en France et en Europe mais si on veut être honnête ce n'est pas simplement une question géopolitique c'est une question à la fois géopolitique mais économique mais historique évidemment auquel nous sommes confrontés alors après c'est facile de dire dans une enceinte si c'est autre chose que de le déployer en responsabilité mais pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure sur l'identité si la gauche ne se réunifie pas sur cette manière d'aborder le problème je pense qu'il va se passer pendant les dix ans à venir nous discuterons sans fin sur les responsabilités des uns et des autres et la faisabilité des uns et des autres et pendant ce temps-là le bloc culturel et historique de l'extrême droite de la droite que l'on a appelé à des moments donnés comme un bloc réactionnaire arrivera à responsabilité et si vous me permettez une dernière chose c'est de notre responsabilité à tous aujourd'hui de mesurer dans quelle situation est non seulement la gauche mais l'ensemble du pays car à mon avis la prochaine élection présidentielle ne se passera pas comme la dernière car nous voyons une gauche émiettée qui ne sera pas au deuxième tour de l'élection présidentielle telle qu'elle soit s'il ne fait pas ce nouveau front populaire dont vous appelez de vos voeux et dans les conditions du rapport du président de la république et de sa politique avec l'ensemble de la population française je doute que le deuxième tour se passe dans les mêmes conditions que lors de la précédente élection présidentielle cela veut dire que pendant les 3 ou 4 ans à venir il y a une responsabilité politique de l'ensemble des acteurs de la gauche non pas d'abdiquer sur ce qu'ils ont pensé ça c'est leur droit aux uns et aux autres mais surtout de se tourner sur ce qu'il faudrait faire et quelles politiques il faudrait maintenant mener confronter à l'ensemble des problèmes que j'ai essayé d'esquisser hier cela veut dire pour certains des révisions déchirantes pour d'autres des évolutions nécessaires et pour les 3ème de prendre en compte la réalité électorale cela nécessite un examen de conscience de tout le monde merci Zarina je vais vous laisser peut-être le mot de la fin sachant que nous nous avons parfaitement respecté la fin de sens effectivement nous nous avons parfaitement respecté la feuille de route qui a été évoquée ici puisqu'on nous dit qu'il faut accueillir toute la misère du monde nous en avons pris notre part en accueillant des responsables socialistes merci 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 pour votre humour régénérant non je vais être rapide mais il y a des choses qui ont été dites dans la salle auxquelles je dois forcément réagir et qui seront peut-être puisque j'ai la grande responsabilité de conclure en fait je crois que la mondialisation elle nous fait peur mais elle est là tout simplement c'est à dire qu'on peut on peut s'accrocher aux idées d'une nation fermée on peut faire ce qu'on veut on peut se débattre avec cette question ça va beaucoup plus vite que nous c'est déjà là mais c'est là depuis longtemps moi j'habite dans un petit village à Mirabel en Ardèche un village de 350 habitants j'ai travaillé sur l'histoire du village pour mettre en scène le village et faire une pièce et restituer aux habitants leur histoire je peux vous dire qu'au 12ème siècle il y avait la plus grande foire qui accueillait des gens d'Afrique d'Asie qui se retrouvaient à Mirabel qui échangeaient en chansons en animaux nous avons des moutons en France parce qu'on a bien voulu les importer d'Asie je le rappelle et ça s'est fait dans des foires comme ça où les gens se sont rencontrés ont troqué ont échangé donc cette histoire de mondialisation là elle devient effrayante mais parce que nous lui prêtons de l'effroi aussi c'est la construction du monde qui est ainsi c'est l'homo sapiens sapiens celui qui sait qu'il sait que nous avons à redresser pour regarder en face aucune nation ne permettra d'élever des murs assez hauts pour nous protéger de l'autre aucune donc ça c'est une chose que j'ai envie de dire clairement mais il y a une autre chose qui n'a pas été évoquée même si on parle des mots c'est le langage la langue française par exemple ça c'est quelque chose qui rayonne qui diffuse et c'est pas seulement l'apprentissage de la langue par les étrangers c'est l'apprentissage de la philosophie qui se cache dans une langue quand on apprend une langue on apprend sa philosophie l'organisation grammaticale et syntaxique est une philosophie de la pensée et moi pour l'avoir vécu j'ai accueilli vraiment j'ai beaucoup travaillé certains le savent à Sarajevo pendant la guerre j'ai accueilli sans aucun papier et dans toute illégalité des bosniaques ils ont été et ça c'est la merveille de la France immédiatement à l'école et l'un d'entre eux le plus jeune d'Amir en trois mois parlait le français et quand Marie-Noël dit mais il ne s'agit pas d'accueillir tout le monde il s'agit bien d'une construction sociale moi je dis quelle force lorsqu'on accueille quelqu'un comme celui-là qui a 12 ans va intégrer la langue française et toute sa pensée et très naïvement me demander au bout de 3 mois mais Arina je ne comprends pas bien pourquoi les français il y en a beaucoup dans ma classe ils sont mauvais en français ah quelle question c'est que tout à coup c'est l'étranger aussi qui va venir revivifier et admirer cette langue et dire aux autres bravo alors il a été dit aussi il n'est pas reconnu de s'installer où on veut écoutez moi je reviens toujours à Mirabel dans cette toute petite commune il n'y a pratiquement que des allemands et ben ils ont acheté ils ont acheté des maisons pour rien ils se sont installés au Maroc j'ai une amie marocaine qui revient qui me dit je ne reconnais pas mon village il n'y a que des retraités français ah oui alors excusez-moi il est reconnu dans le monde de s'installer où on veut quand on a de l'argent donc arrêtons avec cette différenciation si vous êtes de gauche c'est bien que vous défendez cette égalité là donc on est en pleine contradiction voilà donc j'ai envie je suis obligée de la dénoncer je voudrais aussi dire que quand j'arrive il y a ce jeune homme qui m'a fait frémir tout à l'heure parce qu'il est sans doute le plus jeune de la salle et hommage à toi qui est venu aujourd'hui et qui participe mais tu m'as fait frémir quand tu dis peut-être alors un jour après beaucoup de temps et d'éducation la libre circulation non ça va beaucoup plus vite que tu ne le crois la conscience c'est plus rapide que la lumière la conscience est un déclenchement et je prends pour exemple un atelier d'écriture que j'ai fait en Allemagne il n'y a pas très longtemps et l'atelier d'écriture je mets les jeunes suffisamment en confiance pour qu'ils écrivent vraiment ce qu'ils veulent dire et je prends un risque évidemment parce que l'un d'entre eux écrit et moi je lis après pour tout le groupe il écrit on nous rabat les oreilles avec Hitler mais cet homme heureusement qu'il est venu parce qu'il avait des solutions il nous a apporté des solutions Dietrich 16 ans d'accord et c'est à toi que je parle jeune homme ce Dietrich il est un peu plus jeune que toi il a écrit ça avec sa sincérité il a entendu ça il a entendu que l'Allemagne était complètement à terre au moment où une grande figure est venue lui dire allez debout et bien qu'est-ce qu'il a retenu il n'a retenu que ça sauf que après puisque c'était dans le cadre du spectacle des bosniaques qui venaient de Sarajevo j'ai dit à Dietrich j'ai rien dit à Dietrich j'avais les larmes aux yeux quand j'ai entendu ce jeune enfin quand j'ai lu son texte j'avais les larmes aux yeux en me disant mais comment on fait avec ça comment je fais avec ça qu'est-ce que je vais faire avec ça et j'ai rien fait j'ai fait le pari de la rencontre je suis pas allée voir Dietrich en aparté je lui ai dit s'il te plaît je t'ai écouté mais viens viens nous écouter et il est venu écouter des serbes des croates des bosniaques il y avait parmi eux des juifs des musulmans des chrétiens il y avait des athées et il est venu parce que je l'ai écouté parce que j'ai arrêté de juger et de fustiger et à la fin du spectacle c'était un autre parce qu'il s'est reconnu dans chaque jeune qui était là et qui disait et qui dansait et qui chantait la vie et le bonheur d'être encore en vie et j'ai envie de te dire tout ça 17 ans de préjugés sans doute de sa famille anciennement nazie certainement 17 ans de préjugés ont explosé en une heure et demie de rencontres de spectacles d'émotions parce que l'émotion c'est le contraire de ce qu'on croit c'est ex motus ça veut dire sortir du mouvement ce mouvement cette course qui nous entraîne qui nous entraîne qui nous empêche de s'arrêter ex motus c'est s'arrêter écouter être être et c'est cet instant que dit Trich a pris qui l'a transformé de s'arrêter Sous-titrage FR ?